Dans cette position 50-50, c'est ça, une jambe au-dessus, lui la même position, on est dans la grade 50-50. Comment on arrive là ? Parce que d'ici il y a plein de choses à faire, surtout quand on n'est plus gradé, mais pour vous aussi. C'est aussi une bonne position pour quand on est fatigué et se reposer, ou bien quand on est stratégique, aller chercher juste deux points, puis bloquer le combat sans vraiment le bloquer, il y a plein de choses à faire d'ici. Normalement c'est fait pour attaquer, moi je m'en sers pour attaquer, après si on est fainéant, un gars qui est très fort ici, c'est très dur. Parce qu'en fait c'est une position que 95% des gens ne connaissent pas, ou bien ils connaissent très peu, ils sont assez faibles sur cette position, moi aussi, avant, maintenant un peu moins, mais avant, faibles sur cette position. Donc quelqu'un qui connaît 5% de cette position, il est déjà loin devant un mec qui ne connaît rien. C'est comme une ceinture blanche, il n'a jamais fait de jujitsu brésilien, et un mec, il est ceinture blanche aussi, mais il en a fait 10 cours. La différence elle est énorme, ben là c'est pareil. Et la plupart des gens, ils ne connaissent pas, donc quand j'arrive dans cette position, c'est mortel, parce qu'on est vraiment dans un endroit où des gens sont assez faibles. Par contre, contre quelqu'un qui est un peu plus fort, c'est une position à éviter absolument, sinon on est mort. Ok ? Et là, il faut faire attention à tout ce que je vais montrer, vous avez vu, c'est facile d'avoir une torsion là sur le genou, donc on va doucement, tranquille, quand on sent que ça tire un peu, il ne faut pas forcer. C'est ici, on fait souvent les ligaments, je l'ai vu plein de fois, donc faites attention. Donc on va juste voir comment on rentre dans cette position d'abord, quand moi je suis en dessous, lui il est au-dessus. J'en montre deux à chaque fois, comme ça, ça va passer plus vite et on va voir autre chose. Première, c'est depuis la spider, ce qu'on avait fait la dernière fois, je suis en spider, pieds biceps, toujours, papier à l'épaule, papier à l'avant-bras, pieds biceps, et j'ai un peu le sol. Je vais venir shooter, comme si je voulais le renverser là-haut, je shoot, boum, et je viens enrouler en single x. Quand je suis là, je ne viens pas lâcher ça, pour l'instant. Deux pieds, je vais la main chercher et je vais la changer. Un, deux, et je vais juste faire ça, et l'obliger à passer de l'autre côté. Et je viens toujours, comme en single x, lever les hanches, si je suis là, ça ne marchera plus. Et j'essaye de préférence de recouvrir son genou déjà. Il peut venir tout de suite, fermer là, en triangle au-dessus. C'est dans cette position, quand on fait tomber, qu'il faut faire attention. Donc ça, c'est une entrée, je suis dans la même position, pour sweeper d'ici, je vais juste faire ça. Je ne vais pas lâcher sa manche, je vais juste ouvrir, aller chercher loin, boum, doucement. Ok, on est dans la position. Parce que cette position, elle est bien, mais il faut y rentrer. Il y a plein de trucs qu'on voit, mais on ne sait pas comment rentrer. Donc là, on est dans la position, c'est bon. Après, on verra d'autres trucs depuis cette position. Ça, c'est une entrée, facile. Je remoule, et après, j'en construis une deuxième directe.